Lorsque le nombre de voies d'une route diminue, des flèches de rabattement incurvées sont dessinées au milieu de la voie amenée à disparaître. Une fois la première flèche franchie, le conducteur ne doit plus envisager de dépassement. Dessinées au milieu des voies de circulation, les flèches de sélection indiquent la direction affectée à chaque voie. Contrairement aux flèches de rabattement, ces flèches de sélection sont droites ou cassées. Le conducteur doit se placer dans la bonne voie dès la première flèche. Ensuite, il est interdit de changer de voie, même si le marquage longitudinal est discontinu. Les voies spéciales sont délimitées par des lignes continues ou discontinues, dont les traits sont plus épais que ceux des lignes de séparation classiques. Par exemple, les voies de stockage dédiées au changement de direction permettent de tourner à gauche ou à droite sans gêner les usagers continuant tout droit. Certaines voies sont réservées aux véhicules lents, aux autobus, aux taxis ou aux cyclistes. Merci. Merci. Merci.